Le principe du World Café Le principe du World Café, donc à chaque table, vous avez un projet qui va être présenté par un ou deux acteurs. Et vous aurez un rapporteur. Ces deux ou trois personnes restent, en fait. Vous, par contre, vous allez avoir l'opportunité de découvrir les quatre projets. Ce concours de scénario qui a été fait pour sensibiliser et mobiliser les jeunes aux questions de climat, d'énergie, d'environnement, pendant l'expérimentation du plan de climat de Dakar. Vous pouvez parler de l'éolienne ? C'était une éolienne montée dans un quartier. Peut-être par éole sénégale, par une structure sénégalaise, tout était sénégal. Voilà, et c'était aussi faire participer le quartier à cette aventure autour de l'énergie renouvelable, etc. Ce n'est pas forcément, et ce n'est pas évident qu'on ouvre comme ça un dispositif ou un concours. Moi, c'est ce que je tire pour le moment, je ne m'arrête pas. Je vous amène à changer de table. Merci à vous. Donc on va terminer en concluant tout d'abord ce World Café. On voit que ce projet de mobilisation et de communication sert un but plus grand que la simple démarche de concours vidéo. Ce qu'on a mis en avant c'était la force historique de la coopération de l'Ebris-en-Fresson qui a mutualisé plusieurs territoires partenaires pour pouvoir assister à ce séminaire d'acculturation. J'espère que vous avez pu bénéficier d'un maximum d'informations et peut-être de sources inspirantes pour vos propres projets.